Le système d'aérobie Le système d'aérobie, ça le dit dans son nom, c'est l'utilisation de l'oxygène pour changer en énergie. Alors lorsque j'utilise l'air alentour qui rentre dans mes poumons, qui vont faire un transfert à travers plusieurs différentes manœuvres, l'oxygène va se changer en énergie, ce qui fait en sorte que je vais pouvoir faire une activité. Je vais pouvoir bouger, je vais pouvoir utiliser mon corps et faire un mouvement. Mais voici le truc. Le procédé de transformer l'oxygène en énergie est très long et complexe. Plus le procédé est long et complexe, moins que je peux produire de l'intensité avec l'énergie que je vais utiliser. Moins que le procédé est complexe, plus que je vais pouvoir exploser et faire des mouvements rapides. Le deuxième système énergétique, c'est le système de glycolyse, les sucres. Alors, j'ai des sucres dans mon corps que je n'ageste pas en mangeant, en buvant, et ces sucres-là vont rentrer dans mes muscles. Les sucres dans mon muscle vont subir une transformation en énergie. La transformation de mes sucres en énergie est beaucoup plus facile ou rapide à faire qu'utiliser l'oxygène qui est autour de moi. Alors, ce qui fait en sorte que si je fais des mouvements rapides, c'est plus facile d'utiliser le sucre que d'utiliser l'oxygène pour envoyer le système de réaction d'énergie dans mon corps. Le dernier système, phosphagène, on parle d'explosion. Phosphagène, c'est l'énergie pure. C'est-à-dire, dans le muscle, il y a déjà de l'énergie qui est stockée, mais elle est très limitée. Lorsque je fais des explosions, des mouvements très rapides, j'utilise l'énergie qui est le plus facile à y trouver. Une fois que l'énergie est vidée de mon phosphagène, mon corps va aller chercher l'autre système qui est en dessous, comme une pyramide. Alors, mon système d'aérobie, j'ai beaucoup d'énergie. J'en ai pas à l'infini, mais c'est très facile de pouvoir aller en chercher en abondance, dû au fait qu'il y a beaucoup d'oxygène autour de nous. Les sucres, j'ai quand même beaucoup de sucre dans le corps qui rentre dans le muscle, et c'est facile à utiliser. Et phosphagène, c'est l'explosivité que je peux utiliser, mais il y en a peu. Lorsque j'ai fini un mouvement qui demande un de mes systèmes plus explosifs, phosphagène ou glycolyse, mon système d'aérobie, lorsque je suis en repos, est utilisé pour refaire le plein. Alors, l'oxygène qui rentre dans mon corps transforme avec mon système d'aérobie pour avoir plus d'énergie. L'énergie va se transformer en sucre et va aller en état pur. Si je donne pas du temps parce que je suis toujours actif, c'est le cycle du système d'aérobie que je suis toujours en train d'utiliser. Par contre, si je fais mes mouvements rapides, mon jeu de régional, je prends une pause, je m'en vais chanter, je vais utiliser l'instrument de musique, mon système d'aérobie, pendant ce temps-là, continue à récupérer et restocker pour une autre partie dans la roda ou pour des mouvements explosifs. Le système d'aérobie devient important du fait que les jeux ne ressemblent pas à des mouvements lents, continus de 3 minutes et plus dans la capuaire. Mais si j'ai un niveau très faible du système d'aérobie, je ne vais pas être capable de récupérer entre mes jeux. Je vais jouer, je vais utiliser mon système de glycolyse, des sucres, pour faire mon jeu de régional rapide. Mais une fois que j'ai terminé, je m'en vais dans la rodoche des mains, ça va me prendre tellement de temps avant de pouvoir refaire le plein d'énergie. Je vais rejouer et je ne vais pas être aussi efficace. La capuaire n'est pas un sport où le système d'aérobie est prédominant, mais sans un bon système d'aérobie, on ne peut pas jouer, on ne peut pas être efficace. Alors, je veux être clair avec le message. Aujourd'hui, on parle du développement du système d'aérobie. Sous-titrage ST' 501 C'est un sport où le système d'aérobie est prédominant, mais voici l'avertissement que je vous lance. Trop souvent, lorsque les gens pensent cardio, vont penser, allons courir, allons nager, allons faire du bicycle. Ce n'est pas une mauvaise place pour commencer, mais c'est tellement général. Nous, on essaie de s'entraîner intelligemment, alors on peut faire mieux. Voici ce que je vous propose. On sait que le système d'aérobie, c'est trois minutes ou plus de l'exercice faible à modéré. Dans la capuaire, il y a très peu de mouvements qui sont faibles d'intensité. Si ça fait quelques temps qu'on en fait, on se rend compte que c'est très exigeant. Alors, lorsque vous jouez et que vous voulez entraîner votre système d'aérobie, je vous propose de jouer tranquillement, soit seul, avec un ami. Et lorsque vous jouez, assurez-vous que vos battements cardiaques sont très loin du maximum. Si c'est difficile d'analyser, tout simplement essayez de parler pendant que vous jouez. En parlant et en respirant profondément, on s'assure que c'est le système d'aérobie qu'on travaille. Bien sûr, les mouvements vont être beaucoup plus lents, on devra contrôler, il y a les mollos, aller moins souvent au sol peut-être, parce que ça va faire battre le cœur plus rapidement. Mais, on peut développer le système d'aérobie 3 minutes et plus, sans exagérer. Je ne vous parle pas de 30 minutes et plus, ça serait un petit peu trop. Et c'est une bonne façon de faire. Une deuxième façon de faire, c'est faire peut-être un petit circuit d'entraînement. Encore là, n'exagérez pas avec l'intensité. Les poids, les mouvements, gardez ça bien mollo, à faible intensité, il faut que ça soit facile. Je vous propose des mouvements continus, déplacement au sol ou quoi que ce soit. On change les mouvements tranquillement et on s'assure que pendant ce temps-là, on est capable de parler, respirer profondément et que notre cœur n'exagère pas, ne va pas trop fort en dehors des limites. Si c'est le cas, ça veut dire qu'on utilise un système qui est un peu plus haut et on ne fait pas le développement du système aérobie. C'est le cas, c'est le cas, c'est le cas. Sous-titrage ST' 501 Encore mieux, on parle de capoira, on parle de mouvements de capoira. On parle de chansons, de musique, parler et chanter, c'est très représentatif de comment je peux utiliser l'oxygène dans mon corps. Alors, la dernière option que je vous propose, c'est pourquoi pas jouer avec un ami ou seul autour d'un objet ou quoi que ce soit en chantant votre chanson préféré à toute voix, de cette façon, on sait que si vous chantez, ça veut dire que vous utilisez le système d'aérobie et en bougeant de cette façon-là, vous faites vos mouvements de capoira. Essayez-le, ça peut être quelque chose qui est très intéressant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà gang, on finit. Je vous rappelle que le système d'aérobie n'est pas le système qu'on utilise majoritairement à la capoira. On utilise beaucoup plus les sucres du système de glycolyse. Alors, regardez les vidéos antérieures qui parlent précisément de ce système. Par contre, assurez-vous d'avoir votre filet de sécurité qui est une bonne base de votre système d'aérobie pour pouvoir récupérer. Entraînez-vous de façon adéquate, mais vous n'êtes pas obligé de perdre votre temps. Si vous avez déjà un bon système d'aérobie, mettez le focus sur le système de glycolyse. Le système d'aérobie, il va se maintenir. Il ne va pas se perdre parce qu'on ne l'entraîne plus. Il va rester là à travers de vos jeux. J'espère que ça vous donne une bonne idée de comment nos systèmes énergétiques fonctionnent et comment on peut les transposer au milieu de la capoira sans se blesser et en s'entraînant de manière plus intelligente. Si vous avez des questions, des commentaires, laissez-moi savoir. Sinon, on se revoit à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501